dans le cadre de la journée internationale de la lutte, de la paysanerie on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir un deuxième acteur un deuxième artisan de la terre au nom d'Antoine Hensch qui est d'ailleurs un copain de l'enfance merci beaucoup de nous donner ce temps un petit peu en dernière minute comme ça, je pense d'ailleurs c'est ce qu'on disait tout à l'heure normalement les gens qui travaillent la terre du temps, ils n'en ont pas tant que ça au final est-ce que c'est ton cas ? est-ce que tu as beaucoup de temps libre ? ou est-ce que c'est quand même une activité qui est très contraignante à ce niveau-là ? juste avant, présente-toi quand même en quelques phrases ce sera plus simple quand même alors bonjour tout le monde je suis Antoine Hensch j'ai 37 ans je suis marié j'ai trois enfants trois petites filles et je suis agriculteur depuis 20 ans maintenant à peu près je suis parti dans l'agriculture alors que j'y étais pas du tout destiné dans le sens que je suis grandi en ville à Renan à côté de Lausanne pour ceux qui connaissent et après mon école qui était assez compliquée dans le sens que j'ai pas terminé l'école je suis parti dans ce métier un petit peu par hasard mais j'ai été très vite mordu et j'ai vraiment ça m'a vite plu et j'en ai fait mon métier par contre j'ai beaucoup évolué dans la manière de le pratiquer parce que je l'ai appris dans je suis parti du conventionnel pour arriver maintenant où on est dans une agriculture type biologique biodynamie avec une vision je dirais plus style microferme et permaculturelle et donc voilà une grande une évolution dans mon parcours pour la petite idée j'ai travaillé pour montrer à quel point ça a évolué j'ai travaillé pendant quelques années pour je ne sais pas si on a le droit de citer des noms mais vas-y fais-toi plaisir pour Syngenta et ça m'a permis de comprendre deux trois choses on va dire ça comme ça enfin donc ça a été utile dans mon évolution ce parcours ce temps chez Syngenta voilà donc pour répondre à ta question si j'ai du temps ou pas on me pose souvent cette question on me fait souvent la remarque mais ça doit être difficile tu travailles beaucoup ou il y a vous n'avez jamais fini vous n'avez pas de congé oui moi j'ai l'impression d'avoir une pété de temps d'être complètement libre j'en vis en tout cas pas ma vie d'avant où effectivement j'avais un salaire beaucoup plus haut j'avais effectivement des vacances où j'avais des week-ends et maintenant j'en ai plus ou très 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 rarement là j'ai pris trois jours au mois de janvier pour pour aller enfin j'ai été au bain parce que ça c'était le rêve que j'avais depuis depuis trois ans maintenant et c'est les trois seuls jours de congé que j'ai eu en trois ans mais j'ai l'impression d'avoir du temps et plus que la plupart de mes contemporains j'ai l'impression parce que tu m'as téléphoné aujourd'hui j'étais là j'avais le temps puis voilà ça a joué c'est comme ça que je vis donc moi j'ai l'impression que j'ai du temps c'est juste que ouais enfin je fais des choix qui font que il y a des choses que je ne fais plus parce que ça aussi ça m'intéresse moins ça m'intéresse moins d'aller m'entasser sur une plage ça ne m'intéresse pas d'aller faire du ski puis attendre dans une file voilà j'ai ma vie maintenant où je suis et puis elle me convient comme elle est donc oui on a du temps on a du travail mais on a du temps j'ai l'impression ouais ok c'était pas semble-t-il tellement le cas du mari de la paysanne qu'on a vu tout à l'heure elle disait elle articulait quand même un chiffre de huit-hant heures de travail par semaine ce qui me semble gigantesque surtout pour moi qui déjà il y a un temps partiel et que c'est plutôt père au foyer alors si on compte les heures de père au foyer effectivement ça fait ça mais voilà après une semaine c'est 164 heures vous enlevez vos heures de sommeil vos heures de trucs puis on avait fait une fois cet exercice dans un cours que j'ai suivi vous avez posé la question j'étais qu'avec des managers des gens qui étaient très occupés très importants ils se posaient la question vous avez l'impression d'avoir du temps puis on était tous là non on est sous l'eau on n'arrive plus c'était puis on avait dû faire à des comptes voilà combien de temps je dors combien de temps je mange combien de temps je regarde la télé mais on était tous arrivés donc tout compris sommeil, manger, toilette, douche enfin tout compris vacances on était arrivés tous à 130 ou 140 heures donc ils nous restaient tous des heures alors qu'on avait l'impression d'être complètement sous l'eau donc c'est aussi une question de choix et d'organisation quand je décide de faire une sieste je ne suis pas stressé parce que je devrais faire autre chose je prends le temps de faire cette sieste si je prends le temps d'une heure avec toi maintenant je le prends puis là je dois aller semer je dois aller faire enfin voilà j'ai travaillé aujourd'hui j'ai travaillé hier oui mais c'est mon choix c'est donc de dire oui je travaille beaucoup moi ça m'énerve un petit peu c'est un peu la mode chez les agriculteurs on est sous l'eau on est sous l'eau mais pendant l'hiver on les voit quand même bien se promener bref je n'ai pas la même lecture et puis en général quand on dit ah je n'ai pas le temps c'est aussi une manière de se donner de l'importance pour moi j'ai le temps pour ce qui me plaît voilà c'est réellement un choix que tu as fait tu dis tout à l'heure que tu as passé du conventionnel au non conventionnel peut-être parle-nous un petit peu de ton expérience de conventionnel ici ou là aussi chez Saint-Jean et pourquoi tu as décidé de quitter ça alors déjà il faut bien comprendre ça va aussi expliquer peut-être pouvoir ressortir une position des agriculteurs qui sont maintenant majoritaires en conventionnel et qui ne sont pas du tout prêts à passer en mode bio ou plus loin biodynamique ou style permaculturel parce que quand même les produits de traitement c'est juste extraordinaire ça marche hyper bien pour désherber par exemple pour désherber contre les maladies c'est vraiment très très efficace d'un point de vue d'un agriculteur désherber un hectare de blé en mode conventionnel le temps de crocher le tracteur crocher la pompe à traiter admettons c'est à peu près une heure peut-être deux heures hectares si on n'est pas très rapide si je dois le faire à la main c'est hors de grandeur plusieurs dizaines voire une ou deux centaines d'heures donc l'efficacité des produits de traitement est incroyable donc faire le pas de se dire maintenant je veux revenir en arrière revenir c'est comme ça que ça a été formulé tout à l'heure c'est l'impression qu'il y aurait un retour en arrière et du coup une résistance par rapport à ça ce qui est compréhensible par rapport à la masse de travail que ça générerait alors maintenant avec l'agriculture bio qui n'utilise pas d'herbicides il y a des techniques de désherbage en mécanique avec des passages de machines des R7-tri des R7-toiles il existe des techniques mais elles sont extrêmement coûteuses en matériel et en pétrole et ça du coup ça pose un autre problème moi je fais partie des gens qui considèrent qu'un des gros problèmes qu'on a maintenant c'est la consommation de 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 induction de CO2 pour moi c'est quand même un gros problème qu'on a maintenant à l'échelle mondiale mais la réponse que l'agriculture je dirais de grande échelle bio c'est une consommation assez importante de pétrole Syngenta quand vous voyez toutes ces entreprises qui fournissent des produits de traitement permettent avec l'aide de ces produits en tout cas à l'échelle du paysan après il y aurait toute l'énergie grise de la production de ces produits qui consomment énormément d'énergie aussi mais pour l'agriculteur si on regarde à son échelle c'est très efficace peu coûteux en carburant et peu coûteux en temps et peu coûteux en argent finalement l'ordre de grandeur c'est à peu près entre 60 et 100 francs hectares pour désherber un blé par exemple donc qu'est-ce que m'a apporté Syngenta ? ça m'a déjà donné une bonne vision de voir l'efficacité de ces produits de voir aussi à quel point on en était dépendant parce que la main d'oeuvre est extrêmement chère parce que le temps c'est vrai qu'on préfère la plupart des gens ce n'est pas forcément mon cas mais préfère ne pas travailler le travail étant considéré par beaucoup comme quelque chose de négatif on pourra peut-être en revenir un petit peu plus loin sur comment je vois ça et du coup ça permet d'être très efficace pour la culture des champs et pouvoir dégager du temps pour faire autre chose donc c'est pour ça qu'on est devenu depuis maintenant 70 à 80 ans l'agriculture mondiale industrielle parce qu'il reste quand même énormément d'agricultures qui la plus grande partie des agriculteurs sur la planète travaillent en bio il faut comprendre ça par contre la plus grosse quantité de produits agricoles produits en tonnes est issue de l'agriculture conventionnelle les grands propriétaires les grands propriétaires qui produisent à l'hectare et à l'unité de travail l'agriculture chimique est beaucoup plus efficace mais voilà moi en travaillant chez Syngenta j'ai pu comprendre ça et puis c'est vrai que j'ai eu quand même un certain ça m'a c'est là on peut parler d'un déclic alors il y en a eu plusieurs mais ça a été probablement l'un d'eux quand j'ai pu visiter la fabrique à Montaigne ils ont Sibagaygi qui est là-bas la fabrique de produits donc c'est vraiment un gros site de production qui exporte partout dans le monde et là-bas on a l'impression de rentrer sur une sautre à nucléaire c'est incroyable les gars ils sont en scaphandre il y a des odeurs on sent que c'est pas bon et de se dire que faire de mettre ça sur notre nourriture là je me suis dit hum ça doit pas être très bien donc c'était un des trucs qui m'a fait me dire que non moi moi j'aimerais plus aller dans ce sens-là hum mais ce que j'aimerais aussi dire c'est que c'est compliqué pour les agriculteurs de faire ce pas-là de se dire parce que c'est tellement pratique compliqué à quel niveau c'est au niveau financier au niveau du temps au niveau de la connaissance à tous les niveaux c'est quoi qui bloquerait le plus à ton avis qu'est-ce qui c'est aussi parce que je pense qu'on peut comme quelque chose qu'on peut utiliser peut-être pour pas convaincre les autres mais pour peut-être rassurer ou pour expliquer plus clairement ce que ça ça a pour conséquence bah déjà c'est quand même une sécurité par exemple maintenant c'est la période du colza bon il est en fleurs donc j'espère qu'il ne traite plus mais il y a des ravageurs dans le colza s'il n'y a pas ces herbicides enfin ces insecticides en l'occurrence il y a le risque d'avoir une grosse perte de rendement est très très grand donc le fait de pouvoir traiter ça sécurise un rendement donc il y a une incertitude tu dis que toi maintenant tu es encore plus dans l'incertitude ben c'est pour ça que oui mais en même temps on discutera de notre modèle de ferme qu'on a on a tellement changé notre modèle de ferme que le risque il est c'est l'histoire de ne pas mettre les oeufs dans le même panier c'est ce qu'on a fait ici d'accord on en parlait un petit peu tout à l'heure donc c'est cet aspect de résilience c'est un modèle qui est très diversifié pour que s'il y a quelque chose qui tombe il y a tout le reste qui voilà et puis du fait que d'avoir une diversité on réduit le risque parce que justement c'est diversifié donc l'écosystème est plus résilient donc il y a moins d'attaques massives alors toi par exemple tu fais quoi ? tu produis quoi ? alors on a des légumes on a des arbres fruitiers on a ben des bovins donc de l'herbe on a un petit peu des potres un hectare et demi des potres on a qu'est-ce qu'on fait encore ? on fait du tofu mais ça c'est avec un voisin qui nous donne du soja on achète son soja sinon ben on a des poules on a des cochons on a des moutons on a des cultures d'or enfin en fait de l'ortie enfin des plantes des plantes médicinales et puis voilà avec ben on a des fruits des légumes la viande et puis des céréales ça fait un peu le tout c'est des céréales anciennes enfin c'est des céréales qui ont été peu sélectionnées donc les potres donc c'est très résistant on traite pop ça marche très bien par contre les rendements sont moins grands c'est clair puis du coup un modèle comme ça on passe c'est quelque chose de progressif genre tu commences par un des éléments puis tu ajoutes tous les jours les autres ou tu dois dès le début créer cette complexité cette diversité alors nous c'est un peu c'était plus facile parce qu'on a racheté quelque chose qui existait qui était déjà un petit peu dans ce sens là mais moi ce que je fais chaque année ici c'est que je rajoute des trucs c'est-à-dire que l'année passée on a rajouté les abeilles cette année on a vraiment développé les légumes maintenant moi je réfléchis aux champignons j'aimerais bien cultiver on a un coin de forêt j'aimerais bien faire une forêt nourricière enfin cultiver mais bon c'est interdit mais c'est des trucs voilà c'est typique l'état comment elle pourrait intervenir la forêt on n'a pas le droit d'y toucher mais en même temps c'est quand même un espace où on pourrait faire pousser des arbres des murs ou des trucs comme ça tout en étant dans le pas faire des lignes pas de l'industrie mais que choisir certaines plantes qui s'intègrent très bien dans un écosystème forestier qui permettrait de nous nourrir forêt comestible voilà ce genre de truc c'est ce genre de et ça au niveau de la loi tu n'aurais pas le droit non exclut terroriste en Suisse la forêt c'est un truc on ne touche pas il y a un tiers de sol couvert par la forêt en Suisse ça augmente ça augmente en plus c'est une bonne chose mais je crois qu'elle est peu exploitée dis-moi si je me trompe mais on l'exploite parce que ça coûte trop cher d'exploiter notre bois donc on préfère l'importer de Roumanie ou des pays du nord ou d'Autriche c'est du bois en fait on a notre bois ici mais ça coûte trop cher de l'exploiter chez nous donc on l'importe avec un coup de camion et d'autres moyens de transport parce que c'est moins cher donc c'est nouveau le jour où on c'est toujours la même chose mais le jour où on commencera à comptabiliser le vrai coût des choses aussi bien le coût social humain environnemental là tout d'un coup ça redevient intéressant ça reviendrait intéressant de travailler nos propres terres et nos propres ressources mais ce coup là selon toi il va revenir tôt ou tard parce qu'effectivement on s'absout de ce coup là on fait comme s'il n'existait pas on disait tout à l'heure 6% du budget d'un panier moyen ce qui n'est pas forcément très intéressant ni représentatif comme chiffre parce qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup moins que d'autres mais tout ça pour dire surtout comparativement qu'à l'époque nos parents nos grands-parents dépensaient beaucoup plus pour avoir une nourriture de qualité et saine dans leur assiette maintenant c'est à ton avis parce qu'on s'absout finalement du vrai coût que ça coûte si bon marché ben oui c'est exactement ça moi je me représente enfin je donne de temps en temps cet exemple à mes clients hum si je prends l'exemple d'une salade pour faire pousser une salade on ne peut pas il y a besoin d'eau il y a besoin d'éléments minéraux il y a besoin d'une graine il y a besoin de terre enfin bref il faut ce qu'il faut pour faire pousser une salade qu'est-ce qui explique que dans un si on fait un truc en bio ici en plein champ sans herbicide désherbé à la main hum avec des engrais issus de nos animaux hum ben on arrive il y a un coût autour de 2 francs ou 2 francs 50 les gens nous disent ah mais c'est cher je fais ouais mais je ne sais pas si tu te rends compte que quand tu achètes ta salade à 90 ou 1 franc chez un grand distributeur tu vas tu vas payer qu'un franc mais le coût total il est payé par quelqu'un là ce qu'on nous ce qu'on te propose en te donnant 2 francs 50 c'est qu'on te responsabilise tu payes l'entier de tout il est produit ici par des gens qui ont travaillé ici qui vivent ici et tout quand on achète un produit qui coûte pas assez cher il y a quelqu'un d'autre forcément qui a payé le coût parce que une salade égale une salade après on peut discuter de l'heure en matière nutritive mais ce que je veux dire c'est qui qui a payé le coût c'est les transports c'est l'environnement et puis c'est c'est l'humain c'est à dire que les personnes qui ont récotté la salade dans les pouilles en Italie elles ne sont pas payées à 28 francs de l'heure bon nous non plus mais le transport qui a été organisé depuis le sud de l'Italie ou le sud de l'Espagne pour amener la salade ici personne ne le paye c'est quelques centimes alors qu'on sait très bien que maintenant ce coût-là a un impact important sur notre mode de vie aujourd'hui déjà et puis encore plus dans le futur probablement donc en fait c'est ce que tu dis on ne paye pas l'entier de l'objet qu'on achète on ne paye que la valeur monétaire mais si on remettait une valeur monétaire réelle au coût réel de chaque chose qu'on consomme ben on ne paierait pas les mêmes prix puis c'est valable pour l'alimentation mais c'est valable pour n'importe quoi l'ordinateur qui est devant moi le téléphone enfin voilà n'importe quel objet on paye finalement relativement pas cher il y a l'argument après quand même que certains vont avancer l'argument ok mais c'est un luxe genre j'ai un salaire de 3500 francs par mois et puis je dois commencer à acheter payer 10 francs un pain ou 4 francs une salade alors qu'est-ce que tu réponds à cet argument moi j'aurais envie de dire c'est pas un luxe c'est un choix souvent alors il y a forcément des cas où il n'y a pas il n'y a vraiment pas assez pour pour se payer ça après voilà c'est clair moi c'est quelque chose qui me fait un petit peu mal au ventre parce que enfin on le vit on voit les gens qui viennent ici c'est plutôt des gens qui ont les moyens pas tous mais la plupart et puis je ne trouve pas que c'est pas juste fondamentalement parce que ça sous-entend que les autres on les condamne à manger des produits de moins bonne qualité déjà et puis on les condamne à se condamner finalement parce qu'ils sont obligés de faire fonctionner un système qui à terme va avoir des impacts pour l'ensemble des sociétés je pense au réchauffement climatique et aux différents problèmes environnementaux qui arrivent qui sont là on les voit nous en tant qu'agriculteurs ça a changé c'est plus la même chose on a des alors sous nos latitudes pour l'instant c'est des opportunités parce qu'on a encore assez d'eau mais dans d'autres régions du monde et pas si loin que ça ça devient problématique donc notre système de faire de ne pas faire payer le courelle au consommateur engendre finalement un système qui va probablement collapser on va peut-être le voir prochainement mais alors quelles seraient les solutions par rapport à ça outre le fait de responsabilité individuelle responsabilisation individuelle oui moi je peux choisir effectivement je veux faire l'effort de mettre le prix qu'il faut pour des aliments de qualité mais on voit que ce conseil un petit peu parfois aussi moralisateur fonctionne qu'à moitié et finalement même pas à grand chose parce que toi en tant que producteur et paysan tu tu vois d'autres solutions plus collectibles plus politiques quand même assez problématique alors ouais on pourrait agir sur le levier fiscal par exemple c'est-à-dire fonctionner comme quand on fait des dons genre si vous venez si vous vous achetez chez le producteur ou au marché ou vous faites un achat dit responsable il pourrait y avoir une histoire de ristons fiscales genre le paysan le producteur vous fait acheter pour 1000 balles chez nous cette année voilà je te fais ta quittance puis tu l'envoies aux impôts puis hop prise ton fiscale donc il doit y avoir il pourrait y avoir des leviers fiscaux ensuite on pourrait réorganiser le système des paiements directs c'est-à-dire de ne pas subventionner de capital comme c'est actuellement le cas je m'explique actuellement plus on a de surface plus on touche de paiement directs un peu de choses on a compris ça avec la paysanne précédente elle recevait à peu près 80 000 francs par année ouais c'est la moyenne vaudoise c'est la moyenne vaudoise toi t'es aussi dans cette moyenne là ? non nous on a 24 000 alors comment t'expliques ça ? c'est parce que t'as un domaine plus petit probablement qu'elle ? ouais puis que je chasse pour les primes parce que c'est ce qui à mon avis c'est ce qui agenouille l'agriculture c'est ce qui fait qu'on doit se la coincer tout le temps parce qu'en fait on critique l'État mais en même temps sans l'État l'agriculture ne vit plus donc pardon ? c'est ces pays en direct ouais ben par exemple enfin voilà une exploitation agricole standard dans le canton on est autour de contrôlés par Captain Fact mais c'est autour de 29 et 29 30 hectares je crois quelque chose comme ça et ben voilà 2500 balles hectares on est ou 2000 francs hectares à peu près on est autour de 60 à 80 000 francs et puis le chiffre d'affaires de ces entreprises sont autour de 200 à 250 000 francs bref on est à peu près à la moitié voire au tiers du chiffre d'affaires donc si dans n'importe quelle entreprise on retire le tiers d'apport de liquidité elle fait faillite direct donc c'est pas du tout résilient et puis dès que l'état dès que l'état met un stop c'est fini c'est fini et puis surtout ben l'état peut dire vous faites ça mais est-ce qu'ils le font ouais ben oui ils nous font faire des trucs débiles mais c'est abusé genre on nous donne vas-y parce que alors nous urbains on nous donne de l'argent pour mettre des petits enfin c'est pas forcément bête mais on doit je sais plus je sais plus les chiffres mais c'est peut-être entre 8 et 15 ben alors d'aider pour mettre des nichoirs posés dans nos arbres mais si je dois mettre un nichoir de type différent en fonction si j'ai un noyer avec un pommier et puis un tilleul enfin bref mais alors ok je vais mettre le nichoir très bien mais jamais personne va venir regarder s'il y a un oiseau dedans donc à la limite que y ait une volonté de mettre de la biodiversité c'est bien mais que de nous faire faire des trucs voilà vous devez faire des tas de cailloux c'est 15 balles le tas de cailloux si vous faites un tas de cailloux dans un champ bon très bien mais ce qui est important c'est qu'il y a des bestioles dedans c'est pas de faire un tas de cailloux mais ça on s'en fout parce que c'est là que alors je peux mettre ah là ben là c'est ce qu'ils font dans la région par là tout d'un coup ils disent bon ben là je vais faire un hectare où je fais le chasseur de primes ou deux hectares bam je mets des noyés je me tousse 15 balles par truc je mets de l'herbe extensive dessous bam entre 6 et 8 000 francs hectares de subvention pour ce truc là mais il produit plus rien à foutre des noix je les laisse tomber parce que ça me casse les pieds ça prend trop de temps d'aller les récolter mais je m'en fiche vu que je tousse déjà 8 000 francs de subvention et puis voilà ben je suis l'agriculture aide la biodiversité elle est enfin dans le sens de l'écologie mais à côté je continue à faire des betteraves ou à 5 ou 8 traitements par année voilà c'est ça la logique qu'on a donc ça c'est un manque de cohérence tu dis c'est des petites mesures comme ça qui mises ensemble ne font pas forcément en sens il faudrait un suivi il faudrait quoi moi ma proposition ce serait de faire des subventionnants au résultat genre ok il y a assez de biologistes et de gens qui tournent autour pour venir faire des comptages voilà bon ça existe un petit peu dans les fleurs ça ils ont il y a des prairies ou si on a qualité une qualité deux si il y a telle ou telle espèce on a un petit peu plus donc c'est à la qualité là mais ce qu'il faudrait à mon avis c'est avoir une vision beaucoup plus systémique et ouais globale de la ferme ou de l'exploitation agricole ok vous consommez tant de carbone bon qu'est-ce que faire un ratio calories carbone par exemple en comptant les engrais en comptant le mazou en comptant tout donc du coup l'agriculture conventionnelle elle est morte si on fait ça mais après moi il y a aussi des choses d'avoir une certaine cohérence dans la politique là actuellement on doit utiliser 7% du domaine pour faire des prairies écologiques où on ne met pas d'engrais pas de pâture avant le pas de fauche avant le 15 juin pas de pâture avec le 15 septembre quelque chose comme ça ça c'est pour tout le monde c'est pour tout le monde pour tout le monde c'est pas pour avoir le label d'écologie non c'est imposé par tout le monde alors d'un certain côté on peut dire ouais c'est bien ça permet aux insectes de faire leur cycle mais en même temps c'est 7% de surface agricole qu'on ne travaille pas puis qu'on du coup on va importer d'ailleurs parce que si je prends l'entier de la surface agricole suisse c'est environ environ un million d'hectares hors d'idée c'est rien du tout par rapport à l'agriculture mondiale c'est que dalle mais par rapport à la consommation combien on aurait besoin d'hectares pour une consommation locale il y avait eu cette initiative de la souveraineté alimentaire alors là j'ai une grande on dit qu'on est à peu près à 50% d'auto-approvisionnement je crois que c'est dans l'ordre d'idée c'est à peu près après ça dépend on est un peu plus pour les produits pour le porc pour le lait mais hors d'idée 50% moi ce qui m'étonne c'est que c'est le même chiffre depuis que j'ai commencé dans l'agriculture c'est-à-dire il y a 20 ans puis ce que je peux ce que moi je constate sur le terrain c'est que un les surfaces agricoles n'ont pas augmenté au contraire elles ont diminué urbanisation augmentation de la surface de forêt donc la surface agricole en 20 ans depuis que je fais ce métier elle a diminué je ne peux pas dire de combien mais elle est moins grande les rendements n'ont pas augmenté ça c'est clair aussi moi je regardais mes cahiers d'apprentissage c'est les mêmes rendements qu'aujourd'hui hors de grandeur on est peut-être à 1 ou 2% d'augmentation bref c'est que dalle il y a de plus en plus de prairies écologiques et d'extensifs donc les agriculteurs vu qu'ils touchent des subventions pour extensifier leur domaine moins d'input et moins d'output c'est-à-dire que je fais moins je produis moins sur la même surface c'est ça donc avec un impact écologique direct moins grand il faut quand même le reconnaître direct parce que si on regarde le tout on se pose la question et donc voilà moins de surface pas d'augmentation de rendement une extensification globale de l'ensemble de l'agriculture et facteur aussi intéressant quand j'étais à l'école à 15 ans quand j'ai quitté l'école on était aux alentours de 6,5 millions peut-être 6,8 maintenant sauf erreur on est 8 millions 300 millions ou 8 millions 500 millions donc augmentation de la population et le chiffre d'auto-approvisionnement est toujours resté le même alors il faut m'expliquer comment c'est possible moi j'y crois pas ça c'est mon avis personnel c'est expliqué peut-être parce qu'on a augmenté la production hors sol notamment avec la production de volaille il y a énormément de poulaillers hors sol ça c'est ce qu'on appelle la production hors sol c'est j'ai un poulailler oui les poules sont chez moi mais la nourriture ne vient pas de chez moi donc du coup elle est importée de je sais pas trop d'où alors mais dans la comptabilité le poulet c'est du poulet suisse même s'il a bouffé du soja argentin tu vois ce que je veux dire donc voilà ça c'est un questionnement j'ai jamais été plus loin que ça dans la recherche de quelle provenance de quoi mais ce que moi je peux dire c'est qu'avec la production biologique on produit en règle générale un peu moins à l'hectare de l'ordre 20% 20 à 25% de moins la solution elle doit être trouvée dans l'amélioration des techniques parce qu'en améliorant nos techniques on peut augmenter notre rendement mais elle doit surtout être et c'est là qu'on peut gagner beaucoup c'est dans la commercialisation et l'explication aux consommateurs que par exemple la gale de la pomme de terre n'est absolument pas un problème pour manger la pomme de terre par contre si moi je vais livrer à une grande firme de la pomme de terre galeuse elle est déclassée elle passe pour le bétail alors qu'elle est tout à fait bonne à manger nous ici tout ce qu'on produit les pommes de terre tordues les pommes de terre avec de la gale dessus donc c'est une maladie de la peau tout est vendu ici et le retour qu'on a c'est que nos patates elles sont très bonnes d'ailleurs on n'en a pas assez mais donc donc voilà le c'est pas juste un effort de l'agriculture l'agriculture doit faire un effort mais c'est tout le système qu'il faut changer moins de déchets arriver à expliquer aux consommateurs que ben voilà une pomme avec de la tavelure ben c'est pas grave que les déchets comment on peut les mettre en valeur via des 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 conserves via des jus via je sais pas quoi des produits un petit peu moins bons enfin un petit peu moins jolis ou un peu abîmés il y a moyen de les transformer et c'est là qu'on arrivera à augmenter le taux d'auto-approvisionnement après d'arriver à 100% d'auto-approvisionnement en Suisse ça me semble compliqué parce qu'on est on est on est dans une dans une dans une société dans une société on est la quintessence de ça qui est issue de 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 l'industrialisation et de et de la tertiérisation des sociétés c'est à dire qu'on est une société on est beaucoup trop nombreux par rapport à la surface qu'on a c'est clair quoi genre 8 millions enfin on est 150 ou 180 au gugus au kilomètre carré c'est beaucoup ça c'est uniquement permis grâce Jean Covici me l'explique très très bien la densification des villes en l'occurrence chez nous on peut voir ça comme quasiment la densification des pays est permis uniquement parce que on a une quantité d'énergie disponible énorme via le pétrole donc actuellement je pense le défi de l'agriculture c'est de passer au bio d'améliorer les techniques pour maintenir nos rendements au maximum mais aussi d'avoir un énorme travail avec le consommateur pour lui expliquer comment manger finalement que finalement on peut manger une pomme tapée on peut manger enfin voilà c'est dans cette c'est là qu'on a beaucoup de pertes dans l'agriculture d'ailleurs je ne sais pas à contrôler aussi mais on a dans le monde il y a à peu près un tiers de la production qui est jetée un tiers ou la moitié de ce tiers qui est gaspillé semblerait elle l'a fait aussi par les ménages donc c'est effectivement un problème multi qu'il faut traiter de tous les côtés c'est qu'il faut du consommateur mais tout à l'heure on sentait que Vanessa Renfer qui était la paysanne d'avant donc il faudrait à mon avis aussi un accompagnement pour ceux qui un accompagnement plus précis plus rassurant pour les paysans qui vont peut-être je suis sûr qu'ils sont nombreux essayer d'avoir un impact moindre sur leur environnement une meilleure qualité évidemment de produit je suis sûr que tout paysan souhaite avoir une meilleure qualité de produit mais qu'il est freiné ou retenu par des considérations qui me font peur ou qui l'empêchent de faire ce pas que toi que tu as fait plutôt par conviction notamment parce que tu t'es rendu compte que Saint-Jean-Tat et leurs produits étaient anti-humains et destructeurs vraisemblablement c'était ma lecture mais oui alors moi je vois l'État comme l'ennemi mais ça c'est ma perception j'ai aussi travaillé pendant 3 ou 4 ans j'étais responsable du domaine agricole de Grange-Vernay où j'ai donné c'est l'école cotonale d'agriculture vaudoise où j'ai pu côtoyer des gens tout à fait intéressants où c'est vraiment un nid de compétence c'est ça aussi c'est un des impacts qui m'a aussi fait passer enfin changer de bord c'est aussi avec mon séjour à Grange-Vernay mais j'ai aussi pu constater les limites de l'État et l'État enfin moi c'est ce que je constate dans mes hobbies j'aime bien l'histoire et je constate que les changements ne viennent jamais de l'ordre en place c'est toujours des individus ou des groupements d'individus qui tout d'un coup prennent la tangente et puis petit à petit font changer les systèmes mais le système se défend ce qui ne veut pas changer mais donc pour moi l'État que j'ai pu un peu côtoyer son fonctionnement enfin moi ma politique ici aux Étherpies c'est vraiment moins j'ai d'État mieux c'est parce qu'ils vont l'anarchiste est-ce qu'on peut dire que du coup tu as un peu une ferme anarchiste donc la marché bio les Étherpies c'est le nom de ta ferme parce que c'est une ferme anarchiste alors j'aime beaucoup le mouvement anarchiste c'est beaucoup c'est inspirant mais je veux être dans le système le changer je ne veux pas sortir du système je ne veux pas être un ermite je veux donner envie je veux que les gens qui viennent là soient inspirés d'une manière ou d'une autre pour que eux créent un changement plus tard dans leur vie dans leur métier que ce soit dans l'agriculture ou ailleurs l'anarchisme a quelque chose qui me plaît c'est ce côté de la responsabilité individuelle de la conscience de l'individu dans le collectif et que le collectif tient compte de l'individu c'est quelque chose qui me plaît peut-être qu'il y a un certain pendant anarchiste ici mais en général les gens comprennent assez mal ce mot anarchisme donc je fais attention avec ça oui parce qu'il est assimilé au chaos évidemment exactement j'ai moi-même fait un absus il y a quelques podcasts en arrière en disant c'est anarchique en disant c'est bordélique alors qu'en fait justement donc j'essaie de faire attention avec ce mot là parce qu'il est mal compris mais oui pour les personnes qui comprennent ce mot il y a un très bon document qui s'appelle Histoire de l'anarchisme qui explique beaucoup de choses à ce niveau-là oui on peut se dire que je prône des valeurs anarchistes qui sont la responsabilité la conscience de l'ensemble et de l'impact que mon activité engendre et que j'essaye d'avoir des comportements et des décisions d'action qui sont les plus bénéfiques ou le moins impactantes négativement pour mon entourage la société dans laquelle je suis je comprends qu'effectivement c'est plus intelligent de se baser sur des valeurs que sur une idéologie aussi belle soit-elle que celle de l'anarchie en tout cas théoriquement voilà alors voilà mais oui moi ce que j'aimerais c'est que il y a d'ailleurs comment il s'appelle un fortier Jean-Martin qui donne cette phrase cette maxime qui est ce que j'aimerais c'est quitter l'agriculture de masse c'est d'avoir une masse d'agriculteurs et c'est ça qui m'inspire moi j'ai défini un périmètre de surface financière que j'ai besoin pour faire tourner ma combine ici mais je n'ai pas envie de plus ça ne m'intéresse pas on fera peut-être un petit truc cette histoire d'épidémie qu'on vit actuellement nous maintenant c'est super on a vraiment beaucoup de monde qui vient de nous trouver c'est partagé alors effectivement faisons cette parenthèse là maintenant le coronavirus cette pandémie ça change quelque chose par rapport à ton activité à ton quotidien ouais un peu on a une pété de monde on a beaucoup de gens qui reviennent ici ouais ouais on a vraiment beaucoup de gens qui reviennent nous trouver qui sont intéressés qui nous découvrent on a de la chance parce que c'est vrai que chez nous les gens se baladent donc c'est aussi l'occasion de faire une promenade tout en respectant les deux mètres de sécurité on a mis en place quand même tout un truc pour être dans la loi donc voilà merci si jamais monsieur Berset nous regarde mais non non oui on a beaucoup de gens ici les gens tout d'un coup aussi prennent conscience de comment parce qu'on parle on prend du temps aussi pour leur expliquer on a fait des petits panneaux explicatifs qui résument un petit peu ce qu'on risque de développer pendant cette discussion qui explique ce qu'on fait pourquoi on le fait quelles sont les limites de notre modèle parce qu'il y a des limites dans notre modèle qu'on suit ici aux Eterpi quels sont nos problèmes du moment quels sont nos projets enfin voilà quels sont un petit peu les enjeux et on a mis des panneaux au long de la file d'attente pour essayer d'expliquer au mieux ce qu'on fait ici la difficulté c'est que des fois les gens arrivent ici et ils disent ah mais moi ce que j'aimerais c'est des légumes et ils ne comprennent pas ce qu'on enfin ils n'ont pas pris le temps de vraiment bien comprendre l'ensemble du projet ici aux Eterpi que ce n'est pas juste un début de légumes donc c'est pour ça qu'on a mis un peu quelque chose en place pour essayer d'expliquer aux gens aussi sur notre site que c'est une façon de vivre c'est des valeurs c'est voilà nous on vit ici c'est notre vie que tu dis ah mais tu travailles beaucoup ouais mais en même temps je m'éclate il n'y a plus la notion de travail il y a une notion de faire un truc je peux entreprendre les actions que je mène font sens pour moi j'ai l'impression que ce que je propose à mes filles comme comme cadre de vie c'est c'est sain et c'est bon pour leur développement on a une nourriture de qualité on est en bonne santé on a la capacité de créer on est libre de nos actions la plupart du temps quand l'Etat ne s'en mêle pas on a enfin voilà pour moi c'est vraiment ça la vie après la notion de travail qu'est-ce que j'en ai à cirer d'avoir des congés je n'ai pas besoin de me reposer de mon travail je suis fatigué je vais faire une sieste point final terminé pas besoin d'aller enfin c'est pour ça que oui bon on peut comprendre quand même que ceux qui subissent plus leur quotidien parce qu'il y a des quotas à faire parce qu'on subit des prix du marché qui sont dictés notamment du lait et autre chose qu'effectivement le quotidien ne devienne plus une tare et que du coup on ne puisse pas forcément réfléchir comme toi tu le fais parce qu'il semblerait que tu as en fait renversé la table de manière assez complète et c'est là où moi je vois une difficulté pour la transition si on appelle celle-ci de nos voeux et à mon sens on n'a pas le choix on devra transitionner c'est encore une fois c'est ce passage qui ne semble pas être aussi simple que toi tu l'as vécu pour tout le monde parce que aussi il y a une croyance aussi mais sûrement plein de raison alors oui c'est ce que tu dis mais en même temps ce n'est pas si compliqué que ça genre si tu n'es pas content il faut changer moi ouais bon d'accord mais après il y a cette peur du changement souvent que tu ne sembles pas forcément avoir et moi non plus je me retrouve assez dans ce que tu dis faire des grands sauts changer d'activité lancer un podcast on n'a jamais rien fait de la sorte ça peut inquiéter des gens il y a aussi une volonté de ne pas laisser les gens sur le carreau disant oui mais venez c'est facile comme ça enfin non ce n'est pas facile c'est pas ce que tu as dit ce n'est pas facile ce n'est pas facile je reprends ce n'est pas simple par contre par contre enfin voilà oui mais à ce moment-là le problème il est autre il n'est pas c'est difficile de faire de l'agriculture bio ou d'autres activités mais pourquoi les gens présents ils ne font pas la même chose parce que finalement c'est ça la question pourquoi qu'est-ce qui les empêche de faire ce que tu as fait ben alors ça il faut leur poser la question alors justement j'enviens à la question suivante quelle est la relation que tu as avec ton voisinage par voisinage j'entends éventuellement des collègues paysans ou alors très bien enfin je m'entends très bien je suis quelqu'un d'assez enfin j'arrive bien ben déjà je les comprends je comprends pourquoi ils ne changent pas donc c'est que c'est pas il faut quitter une certaine sécurité donc je comprends qu'ils ne le fassent pas puis en même temps en tout cas les gens qui sont autour de chez moi enfin moi je ne suis pas le gars qui va plein de l'agriculture non ah non c'est bon ça marche pour moi l'agriculture suisse alors pardon l'agriculture vaudoise que je que je connais relativement bien elle fonctionne très bien c'est-à-dire on peut en vivre simplement bien sûr arrêtez correctement vous avez déjà été baladé avec un agriculteur dans son village alors déjà il passe la moitié du temps à te dire qu'il n'a pas de thune puis qu'il travaille trop puis après il dit ah ben tu vois ça c'est la maison ouais ça je l'ai laissé à ma soeur ah puis ça ben c'est là on va retaper pour l'agrimeur ouais puis là on a construit une écurie un million ah non mais ça va dur non mais bon c'est bon quoi non moi ça gîte-moi pas avant tu disais qu'ils étaient bien avec eux puis que tu les comprenais je ne sais pas si ça va continuer très longtemps mais voilà enfin moi c'est ce que je pense mais après ceux d'un côté d'ici ben ils font leurs affaires ils ont leurs ils ont leurs enfin j'ai aussi quand j'étais chez Syngenta j'ai aussi pu voir un petit peu les cuisines si une fois je peux avoir une cuisine comme ça comme ce que j'ai pu voir chez la plupart de mes clients ben il faudra dire enfin il faut croire que ça aura bien fonctionné pour nous d'un point de vue financier ben bon pour l'instant nous ce n'est pas du tout le cas mais ce n'est pas ce qu'on recherche non plus bref c'est je ne plains pas l'agriculture de plaine vaudoise celle que je connais c'est pour ça que en tout cas en termes financiers en termes financiers il semblerait que tu es éloigné de ça et puis finalement ta réussite ce n'est pas la réussite financière ce n'est pas la réussite que tu recherches c'est plutôt celle du temps libre du choix du plaisir des justes etc etc donc vous n'avez peut-être pas le même indicateur ben c'est ça après si un agriculteur vient ici puis qu'il vient regarder mon domaine il se dit ben c'est peut-être ce que les collègues se disent il se dit mais c'est qui ce petit bouffon quoi genre on a des tracteurs tout pourris on a des machines de merde on réporte tout on fait ça à la main on est tout le temps avec la brouette enfin voilà c'est pénible physiquement on prend cher enfin voilà c'est c'est vrai que si on arrive ici ben moi j'ai aucun c'est assez marrant les apprentis qui viennent chez moi il n'y en a pas un il n'y a aucun fils ou fille d'agriculteur qui veut venir chez moi parce que je n'ai pas de tracteur parce que je n'ai pas une super belle ferme parce que mes vaches elles n'ont pas 9000 kilos de lait par lactation parce que voilà tout ce qu'on a ici c'est tout de la récup notre appart il est tout pourri la maison elle vient en bas on vit dans des roulottes bref d'un oeil extérieur ça peut paraître pas très glorieux mais nous on s'éclate enfin on fait plein de trucs c'est ce qu'on se disait ce matin avec ma femme je disais mais tout ce qu'on a appris depuis qu'on est arrivé là on a appris à faire du pain on a appris à faire du tofu on a appris à faire de la choucroute on a appris à à tourner des moutons on a appris à à construire un atelier on a appris enfin on a appris un million de trucs à faire des abeilles là je me loso les champignons enfin bref c'est trop cool c'est trop cool mais c'est vrai que si on fait le trait financier au tarif horaire ben je ferais mieux d'aller donner des cours à Grange Vernex on parlait de main d'oeuvre aussi un petit peu plus tôt dans l'actualité on voit que l'Italie et l'Allemagne je crois font appel massivement aux Polonais ou aux Ukrainiens je ne sais plus lesquels d'ouvrier vraisemblablement au bon marché c'est ça peut-être le malheur tu as des employés toi ? alors on a beaucoup de gens qui travaillent pour nous mais on a on pratique une rémunération non monétaire j'ai fait mon travail de master sur ça donc c'est un petit peu particulier est-ce que tu peux partager un peu ça ? alors actuellement on fait on fait aussi actuellement j'ai une demande par jour des gars ouais j'exagère allez j'exagère deux ou trois demandes par semaine de personnes qui nous demandent pour venir nous aider gratuitement des urbains ? des urbains des mecs qui se font chier ça ne va pas durer ça ne va pas durer déjà avant avant déjà avant mais là Mano c'est vraiment exacerbé mais on a beaucoup de gens qui veulent venir nous aider alors nous on est hyper reconnaissant de ça on a des gens aussi et puis alors on les paye en nourriture alors la structure de la main d'oeuvre il y a ma femme et moi où là on est rémunéré grassement évidemment parce qu'on est les chefs et patrons et puis grassement ça veut dire quoi ? ça veut dire vous générez combien par année ? alors cette année ce sera un petit peu différent on a un chiffre d'affaires d'à peu près 420 000 francs on touche 25 000 francs de paiement direct 24 000 ce sera un peu plus cette année parce que j'ai pu retoucher un petit peu de terrain de la commune qui ont été très cool ils me l'ont mis très facilement à disposition on a 420 000 on rembourse 70 000 francs par année parce que j'ai beaucoup de dettes on a dû s'endetter comme des cochons vraiment un petit aparté si j'avais été le fils de la personne qui nous a vendu j'aurais acheté trois fois moins cher parce qu'il y a une petite loi en Suisse qui est souvent passée on n'en parle pas trop les fermes sont remises au tiers de la valeur s'il y a un lien de filiation une ferme qui vaudrait qui vaut peut-être un million et demi si c'est le fils ou la fille il la rachète à 500 000 francs s'il la vend à moi ou à un néo rural comme il y en a beaucoup maintenant qui veulent rentrer dans ce milieu-là mais ils ne peuvent pas parce que déjà ils ne trouvent pas de terrain donc ça quand on me dit que l'agriculture va mal on devrait avoir du terrain plein partout à racheter il n'y en a jamais la dichotomie que moi j'imaginais c'est pour ça qu'on vous raconte la merde ils s'en vont il y a de moins en moins mais en même temps quand on cherche des lieux et des domaines on n'en trouve pas non plus mais il semblerait que ce soit aussi parce qu'il y a une petite guéguerre dès qu'il y a un terrain qui se libère il y a un paysan qui l'assimile ou qui le prend parce que vous touchez 20000 donc on rémunère le capital du coup ça ça favorise réellement la compétition et la discorde aussi parce que ça favorise l'agriculture de masse tout à fait donc c'est là si on discutait de ce qu'il faudrait changer on change ça par exemple on donnerait le subventionnement au chiffre d'affaires à l'hectare ou la quantité d'aliments produits par par kilo de mazou grammé ou par l'unité de main d'oeuvre plus t'as de main d'oeuvre plus tu reçois de subvention ça revoit tout le modèle ouais ouais c'est clair alors tu disais tout à l'heure je t'avais parlé donc par rapport au compte t'avais 420 000 francs 420 000 francs on a 70 000 francs de remboursement et puis on fait aussi sur notre ferme pour l'instant on fait aussi de l'achat-re-vente donc on achète à des collègues de la vente directe tu dis ouais non de l'achat enfin on fait de la vente tout est en vente directe j'achète chez des collègues agriculteurs ce que j'arrive pas à produire pour le vente chez nous ok donc on a aussi ce système là parce que si j'avais que mes produits j'arriverais pas à tirer suffisamment de monde chez nous ok je comprends pour diversifier exact en fait l'idée c'est que les gars qui viennent chez nous ils puissent faire leurs courses d'accord mais du coup c'est un peu triché c'est une des limites de notre modèle c'est qu'on est aussi un peu épicier et ça actuellement quand on a commencé il y avait 17% du chiffre d'affaires qui venait de chez nous en 2017 il y avait 17% et actuellement en 2020 on va arriver un petit peu en dessous de 50% je pense c'est que l'on ouais sur 420 000 francs ça veut dire qu'il y a à peu près 200 000 balles qui viennent chez nous sur 10 hectares ça veut dire que le chiffre d'affaires hectare si je fais abstraction de l'achat-revente ça c'est pas produit chez nous et bien on est à peu près à 20 000 balles hectares comparativement l'agriculture standard on est aux alentours de 3 500 à 4 000 francs ça ça vient du fait qu'on vend on a supprimé tous les intermédiaires et puis qu'on pratique des prix rémunérateurs et que nos clients sont d'accord de jouer ce jeu-là et qu'on échange on leur garantit une qualité et puis avec l'entier justement de la répartition du coût est payé par le client donc il assume complètement son achat et ça c'est quand même un truc où on est très reconnaissant des gens qui nous soutiennent et voilà du coup notre salaire à nous je considère que les 70 000 francs de remboursement c'est un salaire parce que je m'enrichis je rembourse une dette donc je deviens plus riche et puis l'année passée on a eu un bénéfice autour de 25 000 balles mais c'est de la triche parce que tous les déchets tous les trucs pourris du magasin c'est nous qui les mangeons donc en fait on mange que des trucs pourris mais on a le bon poil oui non mais non mais en fait on mange ce qui n'est plus vendable ça ce serait aussi un truc à redéfinir les datas complètement ça fait 3 ans qu'on mange que des trucs data on a plus le droit de les vendre mais nous on a le droit de les manger parce qu'apparemment on est moins dommage mais ça se passe très bien donc ça va bien donc voilà donc on prend sur le magasin puis ça c'est difficile parce que dans une épicerie ce serait une perte mais chez nous c'est une mise en valeur par la famille puis quand c'est vraiment trop dégueu on lui met au cochon du coup ça nourrit les cochons puis si c'est vraiment trop 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 dégueu on lui met au compost puis du coup c'est valorisé aussi donc c'est aussi ça on joue sur le déchet donc là pour le coup c'est circulaire pas de déchet c'est ça la clé tu avais parlé de biodynamie et de permettre d'utiliser un système permaculturel je crois un peu plus tôt ouais est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que ça implique dans ton quotidien de faire de la biodynamie ou aide la permaculture alors la biodynamie c'est une je ne sais pas si le mot est juste une doctrine qui a été dictée par un gugus qui s'appelait Steiner Rodolf Steiner notamment dans les cours aux agriculteurs qui a été divulguée je crois après la première guerre mondiale à la demande des agriculteurs c'est ça qui est curieux c'est que tout d'un coup les agriculteurs ils se sont dit ah mais c'est là qu'on a commencé à mettre en fait les restes d'ammonium dans les champs les restes de munitions de nitrates qui sont en fait des armes à la base on a commencé à les mettre dans les champs puis là les agriculteurs certains agriculteurs ont réagi et ont dit il faut qu'on trouve une autre alternative parce qu'on va fusiller nos sols déjà en 1920 juste après la première guerre mondiale Steiner a mis en avant cette manière de faire qui est en fait une approche assez holistique c'est-à-dire assez globale de tous les aspects touchant à la Terre on tient compte des astres notamment de la Lune des planètes et certaines constellations on a des préparations qui sont à base enfin c'est des produits qui sont laissés dans le sol pendant on joue en fait sur les métabolismes du calcaire et de la silice c'est en fait deux éléments qui sont particulièrement travaillés dans cette doctrine-là après on fait alors je ne sais pas si c'est tout à fait juste au niveau je ne suis pas un expert en biodynamie il y a vraiment plein de bouquins il a écrit je crois une quarantaine de bouquins et il a fait plus de 200 de conférences ce Bigus Steiner sur plein de sujets pas que sur la biodynamie sur beaucoup de sujets sur l'alternative sur la monnaie sur la médecine sur complètement voilà donc il y avait une approche assez globale systémique des choses ça s'appelle l'anthroposophie je crois exact alors nous on n'est pas particulièrement anthroposophes ce que moi je prends de tout ça et c'est un petit peu ma manière de faire il y a enfin moi je suis ingénieur agronome aussi donc il y a un côté un petit peu scientifique dans moi malgré tout il y a un essai qui est mené depuis une quarantaine d'années qui s'appelle l'essai DOC D.O.K c'est un essai qui est mené en Suisse dans la région de Bâle où ils font une comparaison biodynamique organique donc biologique conventionnelle donc avec des produits de traitement puis encore une autre variante qui est uniquement avec des engrais minéraux donc engrais chimiques puis ils font des études de rendement donc c'est fait par des gens bien carrés et tout ingénieurs trucs propres des Suisses allemands des Suisses allemands un peu ouais surtout et puis ils publient leurs essais pour les internautes pour aller checker c'est hyper intéressant et ce qui ressort c'est que la biodynamie avec les années la structure du sol et la vie du sol est nettement plus développée que dans les autres variantes et on est en train de redécouvrir c'est là qu'il y a un lien avec la permaculture que le sol c'est en fait la base aux grandes découvertes mais et la biodynamie et c'est là que moi je mets une certaine limite ou en tout cas ma compréhension s'arrête c'est que je fais ça marche mais je ne sais pas pourquoi et c'est vrai qu'on fait des pratiques on met mais c'est de l'ordre de quelques parties par million quand on fait nos applications de poudre de silice de corne ou de bouse de corne comme un peu l'homéopathie on pourrait dire ouais je ferai cette analogie là ça marche il y a des résultats l'essai doc le montre très clairement donc scientifiquement avec des recherches empiriques ça fonctionne mais ne me demandez pas à moi de vous expliquer pourquoi ça fonctionne donc toi tu fais des expérimentations et puis en professionnel tu observes si ça s'améliore ou pas exact et puis j'ai choisi parce que en quittant les engrais chez nous on n'utilise pas de cuivre pas de soufre donc même les produits utilisés en bio on y renonce j'ai fait une exception l'année passée pour mes pommes de terre où j'ai utilisé un produit qui en fait j'ai inoculé une bactérie pour lutter contre le dorifor sinon on n'avait plus de pommes de terre une bactérie qui s'attaque à la larve du dorifor c'est un si je n'ai plus le nom c'est un nom latin je ne me souviens plus donc même on n'utilise pas de produit même du cuivre et du soufre on utilise par contre passablement des purins des purins d'ortie purins de prêle purins de sureau pour justement aider au maximum les plantes à s'autogérer et la biodynamie moi je la prends comme ça c'est un outil supplémentaire qui fonctionne dans une certaine limite et qui aide l'ensemble de mon système à fonctionner le mieux possible donc je vais chercher un petit peu tout il y a même certaines choses que j'ai pu observer quand je faisais des visites à ces Syngenta ah tiens telle plante pousse à tel endroit ah tiens c'est intéressant c'est encore des choses que j'utilise aujourd'hui dans le sens que je vais chercher dans des connaissances scientifiques dans mes expériences pratiques dans la biodynamie dans la permaculture pour essayer d'avoir un maximum de choses qui me permettent de rendre mon système agricole le plus performant possible finalement quoi c'est la même logique et la même idée que tout le monde en performant complètement et ça c'est aussi quelque chose que je revendique je suis agriculteur je suis paysan mon rôle dans une société c'est de produire de la bouffe ça et puis de ne pas tout défoncer ça c'est aussi mon deuxième rôle c'est important parce que si je fais que de produire de la bouffe mais dans un siècle il n'y a plus rien qui pousse sur mes terres j'aurais loupé donc je ne suis pas je ne suis pas contemplatif je ne suis pas là ouh c'est bien si vous venez chez moi maintenant c'est magnifique les cerisiers sont en fleurs c'est vraiment c'est un petit paradis en mois de novembre c'est un petit peu moins fun mais là maintenant c'est vraiment c'est vraiment joli mais mon but c'est de produire mais de produire de manière à ce que ce soit le plus durable possible et c'est là que l'agriculture biologique la permaculture la biodynamie et tout ce qui peut me tomber sous la main qui reste dans mes codes de valeur et mon code éthique c'est très bien je prends j'essaye j'essaye mon objectif c'est de ne pas avoir de dogme c'est dur c'est là aussi je pense un facteur de frein au changement on crève d'envie en tout cas moi je lutte contre moi et l'observation de mes contemporains et de mes concitoyens c'est la même chose dès qu'il y a un changement on est là ouf ouais non mais finalement ça va bien comme ça on a un espèce de on a besoin d'avoir une certaine habitude ça nous sécurise je pense donc à mon avis d'aller de demander des gens de quitter un système qui fonctionne tant bien que mal c'est compliqué parce qu'on doit changer pour quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté je pense que ça c'est un gros facteur de frein et du coup la connu d'une certaine manière aussi exactement ouais mais en même temps quand on quitte ça ben là ça devient un monstre cool parce qu'on peut de nouveau découvrir enfin moi je trouve ça je reviendrai pas en l'air même si j'ai moins de pognon ouais t'es convaincu ok le sens que prend l'agriculture en Suisse tu penses quand même qu'avec toutes ces réflexions et puis c'est quand même un train mais j'ai l'impression ça reste quand même une minorité des gens qui qui pensent et font comme toi on entend quand même de moins en moins le discours inverse de quelqu'un qui de manière complètement conscientisée dirait non moi j'en ai rien à foutre etc etc est-ce que t'as mais ça je peux vous faire l'argumentaire je l'ai eu pendant 4 ans faut nourrir la planète on a quand j'étais chez Syngenta on avait tout un argumentaire oui oui mais c'est des c'est des justificatifs quand même je pense que la guerre des idées et les gentils ont gagné maintenant il y a toujours toutes sortes de mensonges qui sont rajoutés derrière pour faire du greenwashing et puis pour dire non non mais en faisant ça c'est pas si mal Syngenta c'est tout à fait écologique c'est tout à fait des valeurs familiales et puis on y voit de la publicité mensongère etc il faut faire attention fais quand même gaffe de ne pas te faire allumer parce qu'il il faut faire attention avec ce qu'on dit et que ces gens-là mais ce que je veux dire c'est qu'il y a il faut le changement il doit venir de l'intérieur moi je ne crois pas que les politiques vont changer mais j'ai un espoir un peu que la société civile se bouge un peu actuellement avant l'effondrement ou après l'effondrement ? après avant non ça t'empêche pas de garder le sourire apparemment non parce que nous je ne peux pas dire il y a quand même une démarche attention à ça parce que je ne suis pas encore dans un bunker avec c'est la question que j'allais poser avec mon passe-en-haut ça va s'effondrer là tu as beaucoup plus de clients mais à mon avis il y aura tellement de clients qu'il ne va falloir installer le bunker c'est survivaliste ou tu vas faire comment ? alors non je ne veux pas être survivaliste j'y pense et j'essaie déjà d'avoir une démarche de me dire bon ben comment je pourrais faire pour accueillir le plus sans que ça s'effondre chez moi mais il faudra forcément partager à un moment il n'y a pas de pas de miracle je ne sais pas comment ça va arriver cette histoire-là effectivement ça sent un petit peu le sapin à moyen terme on va dire moi c'est aussi pour ça que j'ai voulu j'ai fait péter mon deuxième pilier j'ai fait péter mon troisième pilier je ne crois absolument pas à l'AVS j'espère que on va pouvoir la notion même de retraite c'est quelque chose pour moi qui n'a pas de sens mais tu crées un lieu d'ici et maintenant et c'est ça ta retraite puis voilà j'espère que je vais pouvoir continuer à fonctionner ici avec les forces que j'ai avec l'âge que j'ai tout au long de ma vie forcément que j'aurai moins d'impact et moins de force à 80 ans ou à 70 ou à 60 ans que je l'ai à 35 ans c'est normal la vie est faite ainsi mais je pense qu'on peut aménager les choses pour être plus qu'un appui plus tard et plus être forcément la force vive comme on l'est maintenant c'est logique ça me paraît tout à fait viable à long terme mais si on a fait ça c'est aussi pour mettre en sécurité dans l'immédiat mes proches c'est clairement il y a quelque chose comme ça derrière d'avoir de la terre pour moi c'est quand même la sécurité ultime comment tu te renseignes comment tu acquiers toutes ces connaissances que tu sembles avoir quels sont tes points c'est la petite interview nos concurrents mais pas du tout on s'est inspiré beaucoup de Sinkerview pour faire ce podcast notamment alors j'ai des mentors j'ai des gars j'aime beaucoup Jean-Covici j'ai regardé tous ces trucs pour moi l'énergie est vraiment la clé c'est vraiment une question qui m'interroge je ne cacherai pas que je l'ai déjà fait une demande pour qu'il vienne sur si je peux dire je suis assez ça pourrait être assez pissant mais il faut être un peu modeste pour l'instant voilà pas mal de travail à faire et de choses à prouver avant d'avoir des gros calibres mais voilà donc ça c'est des gens qui m'inspirent Aurélien Barraud ces types-là Pablo Servine aussi il a il est plus il est très doux puis moi c'est vrai j'ai beaucoup fait douceur je m'identifie plus à quelqu'un d'un peu plus tranchant comme John Covici pour moi l'action est importante c'est vraiment c'est important pour moi d'agir alors là tu m'as demandé de venir alors je parle beaucoup mais pour moi le vrai militantisme que je pratique c'est vraiment dans mes actions on m'a souvent demandé est-ce que tu ne voudrais pas venir faire ci ou parler là ou faire une conférence là pour l'instant je renonce un peu je crois que c'est quoi avant je t'ai dit Jean-Pierre mais je crois que c'est Jean-Marc c'est Jean-Marc j'ai aucune chance qu'il vienne c'est bon je fais ça souvent en plus bon moi tu ne t'es pas trompé ça va quoi avec toi c'est vrai c'est plus facile donc ouais en fait c'est figure inspirante mais des gens quand même relativement subversifs subversifs t'as envie de dire des gens un peu tranchants comme ça qui osent affirmer au effort l'incohérence et la folie en fait ouais si tu veux moi il y a quand même j'ai des moments de colère des fois je me dis mais c'est quand même hallucinant on est on a des rapports qui sortent je crois tous les 6 mois de l'ONU et du GIEC qui nous disent attention il y a eu je sais pas un truc de plusieurs milliers de climatologues et de météorologues qui nous disent attention attention il faut changer il faut changer et puis non enfin je sais pas moi je vous dis mais c'est quand même hallucinant puis là si on reprend si on fait un parallèle avec le Covid on bloque tiens on est capable de bloquer là tout d'un coup on est prêt à faire des efforts on est prêt à faire des efforts heureusement d'ailleurs mais ça montre j'espère que les gens s'en rappelleront qu'on est capable qu'on est capable de renver les montagnes et puis moi dans les échos que j'ai là autour alors c'est vrai qu'en Suisse on a un peu de chance parce qu'on est moyennement confiné mais les gens vivent ça plutôt bien c'est le sentiment que j'ai avec les discussions qu'on a autour de nous c'est un peu pénible il y a des soucis par rapport à l'économie ça c'est clair je remets pas ça en question ah ça a bugué tu m'entends pas ça a bugué l'image ah ouais c'est bon t'es relâche t'es relâche ça va revenir je vais mettre en plus petit des fois ça marche mieux ça va revenir ça va revenir ah mais ce que je vais faire c'est que je vais fermer les autres pages ouais peut-être ah t'es mieux là tu m'entends ? ouais t'es mieux t'es mieux là ? tu vois moins les pixels donc t'es en train de dire que nous en Suisse on est assez bien lotis on a quand même ce privilège finalement de vivre cette situation de manière moins extrême que peut-être d'autres pays qui sont beaucoup plus confinés voire de pays autoritaires où on peut même être scellé au fer à souder dans son appartement c'est pas le cas chez nous mais mais voilà enfin d'autres choses que j'espère qu'on arrivera à se dire mais moi ça me semble quand même assez taré de si on prend juste le réchauffement climatique juste ça quand on était gosses ils faisaient 28 c'était génial on allait à la piscine ouh il fait chaud c'est super maintenant quand il fait 28 il fait froid les derniers étés l'année passée j'ai dû un peu réorganiser mes moments de travail parce qu'on avait des désherbages des trucs comme ça et quand il fait 37 tu oublies ton corps il ne supporte plus ça ça désingue aussi tes cultures aussi il y a un problème aussi technique après quand il y a de la chaleur ça peut détruire aussi la production alors nous on n'a pas eu ça on n'a pas eu de perte de trucs trop chaud alors dans la maraîchère on a rose la nuit on a un système goutte à goutte donc c'est relativement écologique et économique on n'a pas eu trop de problèmes au niveau de la chaleur si ce n'est que les hommes et les animaux ils morflent ça ça pose des enfin voilà ça me fait toujours marrer quand les gars disent ah mais il fait beau c'est génial il fait 30-35 toi t'es là ouais mais attends ça c'est beau parce que tu peux aller boire tu peux aller boire ton apébole sur la terrasse mais si tu dois être actif ce n'est pas un bon temps c'est du mauvais temps 35 degrés et ça quand on était petit il y a une vingtaine d'années maintenant c'était les congés de ça à la chaleur c'était 30 degrés ou 31 je crois ben maintenant ils seraient tout le temps en vacances les gosses s'ils avaient ça c'est amusé enfin bref c'est un monstre changé et puis donc en fait si on regarde le rapport mi-dose ça il ne tient pas compte des changements de température mais on voit qu'on est dans les courbes au-dessus enfin on est pile dedans donc on est pile dans le mur puis on continue à quoi et moi c'est un truc que ça j'hallucine donc c'est pour ça que des fois d'avoir un peu un discours un discours consensuel oui il faudrait ce serait bien que les politiques gentiment puis que la société civile commencent à réfléchir non c'est pas ça des fois moi j'aimerais bien avoir un alors j'ai des fois un discours qui est un petit peu maintenant non il faut dire stop genre Covid quoi vous arrêtez de consommer comme des cons vous arrêtez de voilà même s'il faut parler de protectionnisme ben voilà quoi mettons du protectionnisme tant pis quoi des quotas de voyages mettons des trucs l'impact il va faire tellement mal on n'a plus le choix de la radicalité ou pas ouais c'est plus une question de oui est-ce que ce serait bien si tous les scientifiques les plus compétents en la matière alors après on peut se dire ouais mais c'est du bullshit c'est tout c'est manipulé c'est juste pour j'en sais rien quoi mais nous concrètement à notre échelle on se rend compte qu'il y a quand même un problème quand j'étais petit puis qu'on descendait dans le sud de la France on avait des moustiques et des trucs plein les radiateurs des bagnoles maintenant on peut descendre avec la visière ouverte quasiment quand on est en moteur on n'a plus un moustique enfin il y a quand même un problème il y a un changement et puis nous on est dans une situation encore relativement protégée en Suisse mais quand on discute avec les agriculteurs de France ou d'ailleurs eux ils ont vraiment ça devient problématique sans parler des grands pays comme la Chine ou l'Inde où là il y a vraiment des dégâts terribles c'est un catastrophe c'est un catastrophe c'est un catastrophe on est sur le plan pour lui on est sur alors on est sur le tiers non mais il est bien lui on est très ambitieux ambitieux mais oui c'est ça mais enfin bref tout ça pour dire que j'aime je pense qu'il faut maintenant avoir un discours plus net et tranché afin d'engendrer une action parce que concrètement concrètement les actions que pouiques on a toujours une augmentation de consommation de l'énergie fossile alors pas en 2020 à cause de ce Covid on a toujours une consommation par habitant d'énergie qui augmente on a toujours plus de kilomètres parcourus par habitant qui augmente on consomme toujours plus de viande plus de tout par habitant c'est toujours plus alors moi je pense qu'il faudrait pour une question de survie d'un maximum d'humains il faudrait commencer à avoir un discours un petit peu plus tranché et contrairement on aurait besoin d'un dictateur en Suisse non là je rigole je pense que c'est par la démocratie mais la démocratie réelle et participative qu'on pourra effectivement trouver des solutions que nos politiciens sont incapables peut-être pas d'imaginer mais en tout cas d'appliquer très clairement c'est pas possible aussi électoralement parlant j'imagine que des mesures trop radicales ne seraient pas acceptées si elles venaient d'en haut donc la problématique est assez complexe on avait discuté sur un podcast avec Dimitri qui était sur la démocratie justement comment une société peut-elle et doit-elle prendre des décisions pour qu'elles soient juste acceptées fortes et qu'elles aillent dans le bon sens à travers le tirage au soir et d'autres processus très très intéressants excellent la dernière question qu'on se plaît à poser sur The Swiss Box Conversation c'est quoi si vous avez trois bouquins à lancer à la mer trois bouquins non 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 quelle est ta plus grande source d'inspiration finalement qui est assez proche t'inspire le plus qui te donne l'énergie de toi continuer avancer te bouger et finalement faire ce que tu aimes et vivre vivre qu'est-ce qui m'inspire j'en sais rien pas quelque chose c'est quoi non pas de source d'inspiration tranquille ça devient comme ça spontané j'aime le j'aime avoir le sentiment de pouvoir modifier mon environnement et les choses autour de moi ça c'est quelque chose que je trouve hyper cool de de partir d'une idée c'est-à-dire par exemple là maintenant il faut que j'aille semer des trucs se dire maintenant j'ai rien et puis une fois que j'aurais mis en mouvement ma tête mes mains enfin que j'aurais réuni le terreau les petits poquets les graines les trucs les machins après je vais avoir des semi-faits plus tard des plantons et après des plantes et des fruits et des légumes cette capacité d'entreprendre cette capacité de créer de faire par juste mon mon impulsion je trouve ça trop cool ça me c'est quelque chose ça je pense c'est quelque chose qui me motive au quotidien et puis on peut le mettre à toutes les sauces ah je veux faire des champignons bon bah comment ça fait j'ai jamais fait de champignons ça pousse donc quoi il faut que je me renseigne où est-ce que je peux trouver le truc ah j'ai du marre de café ah bah tiens j'ai du marre de café ah mais tiens j'ai aussi ça puis après comment je peux améliorer c'est toujours on peut toujours faire mieux pas forcément avec une plus grosse machine justement c'est ça que je kiffe c'est de faire mieux avec ce que j'ai l'économie de la connaissance pour le coup on fait un autre lien avec un autre podcast ça c'est un truc qui m'inspire bien et puis bah dans les c'était quoi l'autre truc tu as juste ta plus grande source d'inspiration et puis c'était la dernière question en fait et puis ouais et puis le fait de de que ce qu'on fait là en tout cas pour moi et pour les gens qui sont dans le bateau avec nous ça fait sens faire sens ouais c'est resté le bon je synthétise comme ça s'enrichir et faire sens merci infiniment parce que en même temps tu nous as enrichi c'est ça qui vient avec la connaissance et l'expérience quand on la partage et c'est pas comme l'argent elle se raréfie pas elle se divise elle se multiplie merci beaucoup Antoine Hensch pour avoir joué le jeu si rapidement puisque je t'avais appelé à peu près 5 minutes avant qu'on fasse ce podcast pour avoir partagé ton quotidien et ta passion qui est celle de ton exploitation ta ferme je rappelle que tu travailles pour le marché bio les étherpies ça s'appelle et que ça se trouve dans quelle petite bourgade c'est à Goyon à Goyon voilà dans les hauts de 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 qu'est-ce que Alex t'essaie de me dire quelque chose je monte la carte ah oui il faudrait que je fasse comme ça peut-être mais de toute façon on pourrait on pourrait on la rajoutera sinon il y a un site internet au pire on va clairement mettre un lien sous la vidéo pour si les gens ils ont envie de te retrouver en attendant je te souhaite bonne suite de non confinement puisque toi t'es plus dans le jardin tu vois nous on est bronzés on a le beau poil c'est beau non mais c'est trop beau merci à toi merci à vous à fond tout le monde merci ciao merci à vous merci à vous